Félicitations. Tu as été élu le meilleur gardien de la saison dernière, une saison importante pour toi et pour Chelsea. Tu es le premier gardien africain qui gagne cet award. Quel effet cela te fait d'écrire une page de l'histoire du foot africain? Aujourd'hui, c'est un moment très spécial pour moi, pour ma famille. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire parce que c'est la première fois qu'un gardien africain remporte cette distinction. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de fierté. Fierté au nom du Sénégal, mais aussi au nom de l'Afrique. Et j'espère qu'au fur et à mesure des années, d'autres gardiens comme moi continueront à écrire les pages du football mondial. Tu es à la Coupe d'Afrique maintenant avec ta nation. Il y a encore une chose importante à réussir. Donc, comment vont les choses là-bas chez vous? Les choses, elles vont très bien. Elles vont de mieux en mieux. On n'a pas eu trop de chance au début de cette compétition car on a été lourdement infecté par le Covid. Donc, on a eu beaucoup de joueurs, y compris moi, sur le côté. Mais on a réussi à prendre quatre points et on a une rencontre décisive demain et on est pleinement concentré dedans avec tout l'effectif qui est disponible. Beaucoup de gens disent qu'au moment où tu as changé l'équipe, que tu es arrivé à Chelsea, on a vu le meilleur, le meilleur Edouard Mendy de tout le temps. Est-ce que tu as de la même opinion ou il y a encore un peu d'espace pour meéliorer? Je pense qu'il y a toujours de l'espace pour progresser si on a envie d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai toujours envie d'apprendre. J'ai toujours soif de trophées. On a un très bon groupe à Chelsea, un très bon club où on peut faire de très belles choses. Donc, tous les jours, je suis là, j'écoute mes entraîneurs des gardiens, James Russell et Lario Enrique. J'ai beaucoup l'entraîneur principal, Thomas Tuchel, qui a une philosophie très intéressante et une vision très intéressante du football. Donc, je progresse tous les jours. Je ne me sens pas arrivé à ma limite. Je sais que je peux encore apporter à mon club et à ma sélection et c'est ce que je veux faire. Ah, tu vois ton coach ici, Thomas. Thomas a aussi won le titre, Édouard, juste pour te dire. Il a won? Il a won. Il a la coach du l'année. Oh, oui. C'est vraiment bien. Je suis vraiment heureux pour lui. Donc, tell me, votre expectation pour Senegal? Oui, notre expectation est de faire le meilleur, de faire le meilleur sur le pitch, de essayer de gagner ce trophée, parce que, oui, bien sûr, nous jouons pour gagner ce trophée et je pense que nous sommes prêts.